Chers petits observateurs, en tant que bagnolards, ça doit vous arriver souvent de vous amuser à imaginer quelle voiture vous achèteriez dans une catégorie ou une autre, puis sans forcément les acheter. Nous, au bureau, on fait ça très souvent. On est bagnolards ou on ne l'est pas. Et récemment, on s'est amusé à se dire, tiens, c'est quand même le marché. Quel SUV hybride ou hybride rechargeable, on prendrait. Et de là, on a rebondi. On s'est dit, bon, allez, chacun de nous, on va les choisir. Alors, c'est un jeu, mais parce qu'on sait que c'est des voitures qui sont plutôt achetées par des sociétés. Mais avec Jean Pagési de PCA Service, il nous a dit, bon, ben moi, choisissez ce que vous voulez, puis je vais les réunir et on va discuter. Et chacun, on a le droit d'être de complètement mauvaise foi pour raconter celle qu'on a choisie. Alors, on a les forces en présence que je vais vous présenter d'abord. Monsieur Fréhour. Très heureux. Alors, on va revenir après, mais toi, c'est quoi ton choix ? Volvo XC60 T6. T6. 340 chevaux. 55 grammes, si tu veux. D'accord, ça, c'est la partie. On en parlera, mais en loyer, on est à 700, 750 euros. Allez, zou ! Un Bordeaux éclatant, Pagési, Jean. Oui. Présent. Présent. C'est quoi la force en présence ? X5, 45e, 6 cylindres, 80 kilomètres d'autonomie en électrique. Oh putain, les arguments, t'as rien demandé là encore. C'est rationnel. Non, mais bon. Et ça coûte 1000 euros par mois. De 1000 ? 1000, 1000. Et en agrément de conduite, c'est... T'as déjà perdu tout. 80 kilomètres, ça y est, c'est plié. Alors, en agrément de conduite, ça enterre vos trucs. On va y revenir. Mes enfants, alors... C'est quoi, Alain ? Je m'auto-interview. Je m'auto-interview. Les enfants Jaguar is back. Le F-Pace 400E. 400 chevaux, vous avez compris. 53 kilomètres d'autonomie. 900. 900 euros par mois. Voilà. Mais franchement, j'ai plein de choses à dire, mais Jaguar is back. Il a des arguments. Voilà. Et j'avais peur et je me suis régalé. Voilà. Vous avez déjà perdu. Alors... Moi, celui qui a tout inventé, RAV4. Viens, viens. Près, prêt, prêt. Moi, j'ai un hybride simple, parce que comme ça, on n'a pas besoin de se brancher, de se poser des questions et tout. Donc, j'ai full électrique 2 kilomètres. Par rapport à vous, c'est pas grand-chose. Moteur 4 cylindres, quand même, 2,5 litres, ce qui permet de ne pas faire beaucoup de bruit, vous verrez. Donc, en hybride, 4 roues motrices, 222 chevaux. D'accord. Alors, voilà les forces en présence. 400 euros. Moi, je suis à 400 euros en loyer. Ouais, mais tu boxe dans une autre catégorie. Non, non, mais moi, directement, je peux en acheter 2. Il existe aussi en plug-in. Ce qui est vachement... Avec 100 kilomètres en plug-in. Attendez, attendez. Il existe en plug-in. D'accord. Mais ce qui est important, c'est qu'on a vraiment choisi ce qu'on voulait chacun. Discrétion. Distinction. Écoutez, mais écoutez, vous n'écoutez pas. Discrétion, distinction, fréhours. Il est tout seul. Non, mais vous l'avez compris. Distraction, voilà, voilà. Distinction. Il est l'un des pionniers, tu sais, du PSG. Il est l'achever du plug-in hybride. C'est vrai, ça ? Non, non, c'est vrai. C'est devenu la référence, tu sais, clairement. D'accord. Et justement, sans le voir venir, il a bousculé le X3, le Q5 et même le GLC. Moi, ce que j'adore, c'est sa combinaison. Là, quand tu le vois, encore une fois, ça ne fait pas le mec matuvu. Et en même temps, il y a les petits éléments assez chics et notamment ces chromes. Tu vois, qui ont parfois tendance à disparaître, parfois à se noircir. Et qui, quand ils sont là, te font plaisir. Puis tu es très, tu es très scandinave. Tu aimes le Vasivasa, les Chris Prohl, tout ça. Tu peux le dire, hein ? Mais attendez, il faut défendre votre biftec, les gars, parce que si on le... On laisse parler, on laisse parler. Mais oui, mais... Là, on ne le voit pas, mais elle a les suspensions pneumatiques. L'intérieur clair. Les mecs, franchement, le ciel de toit clair. Les sièges ergonomiques, vous verrez, vous serez hyper confortables. Vous allez dormir avec moi. Vous voyez, quand on aura fini, vous êtes là, ça va être le repos du guerrier. Vous allez dormir. Je ne sais pas si c'est un bon... Mais au contraire, ça me rirait, chantait... Et tu as un mariage entre, évidemment, des super beaux plastiques et du bois. Et du vrai bois qui a tendance à disparaître au profit, tu sais, de carbone qu'on a aujourd'hui trop vu. Le toit ouvrant. On s'y sent tous bien. Et derrière, regarde, Julien. Regarde, Julien. Il est trop bien, Julien, derrière. Super ! Il est super bien. Allez voir mon RAV4, t'es bien, là. Et c'est une voiture familiale. Je n'ai pas le chrono, là. On est à combien, là ? On est à deux minutes. On chauffe. Tu sais, c'est les petites astuces. Mais regarde, le petit siège enfant. Ça, c'est très bien. Pour tous les enfants illégitimes. Tara, Mona et Simona, si vous m'entendez. Parce que distinction, mais discrétion. Franchement. Discrétion. Parce qu'il a le break, en fait. Je vais quand même vous dire un truc qui me génouille un petit peu. Alors, qu'est-ce qui te génouille ? C'est ça. On n'arrive jamais vraiment à le manipuler, tu vois. Tu n'appelles ça la tremblette du mouton. Tu ne sais jamais où il est. Tu ne comprends jamais. Alors que c'est des ingénieurs quand même un peu... Tu ne le sais pas trop bien. Je n'arrive jamais à bien le mettre. En revanche, ça se ferme très bien. C'est grand, c'est propre, c'est bien carré, c'est bien cloisonné. Bref, ce n'est pas pour rien si c'est une référence. Ce n'est pas pour rien si Jean en loupe beaucoup. C'est vrai. Avec tout le respect que j'ai pour BMW, là, c'est un mammouth, le truc. Alors, effectivement, il est assez imposant, on ne va pas se mentir. Mais le gros avantage de cette voiture, c'est que c'est le seul hybride du marché ou un des seuls qui a un agrément mécanique qui est conforme à la puissance affichée. C'est-à-dire que souvent, ces voitures-là, elles ont 300, 400 choses sur le papier. Les gens qui achètent ça, ils avaient souvent des grosses voitures avant. Et j'ai plein de clients qui m'ont dit, ça fait 350 choses, mais finalement, ma 3,30 day, il était mieux. C'est vrai, c'est un argument. Et là, celle-là, elle a un 6 cylindres, ce qui, en termes d'agrément mécanique, change tout. Et elle a une vraie grosse batterie, ce qui fait qu'elle peut faire 80 km en électrique. Donc, par rapport au... C'est le record. C'est le record. Enfin, il y a un RAV4 qui fait encore mieux. Mais en tout cas, tu peux vraiment l'utiliser en électrique sans avoir vraiment à te charger absolument tout le temps. C'est remarquable. Et la presse anglo-saxonne, d'ailleurs, salue le travail en disant que c'est probablement le meilleur PHEV aujourd'hui. Donc, mécanique, c'est la voiture qui fait un joli bruit, sans conduire comme un fou. Enfin, tu as une réserve tout le temps disponible qui est hyper agréable. Et puis après, à l'intérieur, il faut que tu retrouves aussi les codes BM. Alors, tu n'es pas obligé de le prendre. D'ailleurs, celui-là, il est peut-être un peu clinquant en configuration. Mais tu as des super sièges, tu es hyper bien installé. Tu as ce volant avec la jante un peu épaisse et le cuir hyper soupe BM. Enfin, c'est hyper bien. La conduite, c'est génial. Le mot de levier de vitesse en cristal. On ira, de toute façon, chacun va défendre ses couleurs au volant, tout à l'heure. Tu as une couleur Smith-O-Lafite. Tu sais, c'est le bordeaux. Moi, je ne sais pas parce que je ne fais pas de la LLD, mais ça part bien, ce modèle-là. Ça, ça part très bien. En fait, il y a plein de gens. Quand tu prends une voiture de ce prix-là, il y a aussi une dimension plaisir, évidemment. Et les gens qui avaient l'habitude de moteurs un peu gros, en fait, qui peuvent être déçus avec d'autres plug-ins hybrides, ne le font jamais avec cette cible. Nous, on n'a que des retours très positifs en termes d'agrément. C'est le seul 6 cylindres plug-in hybride ? Non, après, tu as le Cayenne aussi. Ah oui, d'accord. Et tu as des Q8 qui sont 6 cylindres aussi. Mais celui-là, il est 6 cylindres plus grosse autonomie électrique. Et ça, pour le coup, c'est le seul. Deux parties pour le coffre. Ça, c'est toujours sympa. Je ne savais pas, ça. D'accord. L'autre truc sympa, c'est que tu peux faire descendre la voiture. Parce que c'est une suspension automatique, donc tu peux la faire descendre pour abaisser le seuil de chargement. Moi aussi, je ne l'ai pas montré, parce qu'elle a tellement d'équipements. Donc le coffre, ce n'est pas gigantesque par rapport à la taille de la voiture. C'est le seul. Et tu ne peux pas avoir 7 places, parce que les batteries sont sous le plancher. Donc tu ne peux pas avoir et les 7 places et les hybrides. Ah oui, tu aurais aimé qu'ils soient profonds, oui. Mais sinon, à la conduite, ça, à mon avis, enterre tous les autres de la catégorie. Tu veux nous vendre Jaguar ? Non, je ne veux pas vendre. Mais quand on a organisé ce match, je me disais, mais qu'est-ce que je vais prendre moi ? Et c'est vrai que, on ne va pas se mentir, le F-Pace avant le restyling, il ne jouait pas dans la même cour. Ça fait très longtemps que Jaguar, pour moi, n'était plus dans le bain, n'était plus dans le game. Et ils l'ont restylée. J'avais vu les photos, je trouvais ça sympa. Et franchement, je l'ai pris depuis ce matin, depuis deux heures. Quand tu as vu les photos, tu es comme un gamin. En fait, c'est surtout l'intérieur. Mais même le petit restylage des feux à l'avant, à l'arrière, ils les ont pincés, c'est plus travaillé. La calente, franchement, elle est basse. Alors, je ne suis pas fan de SUV, mais je trouve, pour moi, quand on a commencé à jouer, je me suis dit, merde, il avait choisi le Volvo, je me suis dit, j'ai perdu. Eh bien là, ils sont revenus, il faut voir l'intérieur. Mais il faut se rendre compte, si tu dis ça, ça est fort. Je vous invite à aller voir, quand on était au salon de Bruxelles, quand tu parlais de Jaguar, c'était fini. Oui, et là, bien sûr, on est dans les codes aujourd'hui des voitures actuelles. Mais là, on ne le voit pas avec le contre, mais ils ont remis du bois, la tablette est très bien intégrée, vous verrez. Il y a plein de petits détails, là, je ne parle pas de trucs, mais comme Volvo, ils ont fait le petit truc, tu vois, la petite étiquette Jaguar. Il y en a partout. Le pommeau de levée de vitesse, c'est une balle de criquette, etc. Bon, ils se sont fait chier, quoi. L'alimentaire est pas mal. Et alors, je vais tout de suite donner l'argument, parce que je savais que tu serais dans la bataille. Elle a une batterie, donc c'est un hybride rechargeable, de 17,2 kWh, 15,2 kWh utile, parce qu'elle reste toujours en... Voilà, quand tu as tout bouffé, en fait, comme un hybride. Mais surtout, elle peut recharger, et c'est la seule en combo CCS, elle peut recharger jusqu'à 32 kWh. Il est là-bas. Voilà. Ah, c'est génial. Voilà. Ça, c'est bien, parce que tu peux... Ah, tu vois comment tu gagnes des points ! Yeah ! On y va, quoi que tu ! Voilà. Ah, mais ça, c'est pratique. Tu vois, sinon, tu es en 7 kWh, normal. Mais donc là, tu... KW, pardon, mais là, tu recharges en 30 minutes. Là, tu prends ton s'ennui chez Concafé, chez Unity. Et c'est marrant, parce que, moi, je l'avais lu dans l'affiche, même, il ne me l'a pas tout de suite dit, mais je trouve que c'est un argument. Voilà. Et vous allez voir à l'intérieur, le confort. Alors, je rejoins Jean, c'est sûr que ça n'a sans doute pas un velouté, mais franchement, tu as quand même 53 km d'autonomie annoncée, mais elle passe au-dessus de la barre des 50 pour ne pas avoir le malus, je ne sais pas quoi, en électrique. Mais ça se gère très bien, et je veux dire, si je suis méchant, je dirais, ils sont revenus au niveau des autres, et si je suis gentil, ça y est, ils ont même... Mais tu retrouves Jaguar, spontanément, ça y est. Alors, moi, j'ai hâte de voir ça, si tu veux, sur des berlines, sur d'autres choses, on sait qu'ils vont passer entre eux, la gamme sera toute électrique, ils veulent encore remonter en gamme, mais voilà, ça me fait super plaisir. Alors, puisque vous avez tous décidé de montrer le coffre, il y a un petit coffre, parce qu'effectivement, tu as les batteries, regarde, tu as une petite montée. Ah ouais ? Voilà. Oui, mais moi, je n'ai pas d'enfants illégitimes, ni Mona, ni Simona, ni Teresa. Comment faire ? Non mais attends, vous voulez quand même regarder. Mes enfants sont grands, donc voilà. J'ai l'air. Non mais ce qui est drôle, c'est que là, tous vous avez parlé d'écran, alors que d'habitude, c'est moi qui emmène tout le monde avec les écrans. Ouais, 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 mais bon. Et moi, j'ai pris le truc, mais qui n'a rien à voir, où les écrans, tout de suite, je le dis, c'est zéro, mais j'ai choisi le RAV4, alors déjà, forcément... C'est content, c'est zéro, les écrans, donc ça, c'est zéro. Maintenant, étape 2, j'en suis conscient, j'en sais rien, moi, mais il faut qu'il te va bien, t'es arrivé juste avec ton... Mais en fait, je voulais prendre le RAV4, alors déjà, il y a le prix, que ce soit le prix de gens en location, en prix faciale, je suis à 400. C'est combien en faciale ? Alors, en faciale, de base, il n'y a qu'un seul moteur en France, soit en deux roues ou quatre roues motrices, mais c'est toujours le même moteur, 218 ou 222 chevaux, t'es à 34 000 euros de base. Et le mieux, du mieux, du mieux, tu vas être à 45, 50, c'est quand même, tu vois... On va monter une chaîne sur les économies, on va cartonner. Non, mais t'as raison, c'est... Non, mais on avait fait l'essai avec Cédric ensemble, il y a deux ans, presque trois ans, 34 000 euros, t'as quand même déjà 218 chevaux et t'as une voiture hybride qui fonctionne bien. C'est déjà incroyable. Bah, tu vois, c'est déjà fou, quoi. Et tu voulais l'hybride rechargeable ou t'as dit non, je veux l'hybride normale ? Non, parce qu'il n'y a pas en part. Et ça fonctionne. Non, mais... Ouais, ouais, il a mis trois heures, il était à 30, il l'a poussé dans la... J'ai roule à 35 tout le long, c'était génial. Non, mais j'ai voulu l'apprendre parce que c'est elle un peu qui a inventé les SUV il y a presque maintenant 30 ans. J'adorais le Baby Rav 4, bon, là, maintenant... Vous avez tous des marques qui ont inventé le truc, moi, Jaguar, on a inventé le chic il y a 50 ans. Tu peux pas faire mieux sur l'hybride, tu vois. Et ça fait 30 ans qu'ils potassent là-dessus. Et là, je trouve, par rapport à le Prius 3, Prius 4, ou encore l'effet un peu scooter et tout, là, vu qu'en fait, s'il y a un 4 cylindres, ce qui est déjà pas mal, de 2,5 litres, donc c'est quand même pas mal, c'est pas de downsizing. C'est celui de la Corolla ? Non, c'est plus puissant. C'est plus puissant. En fait, t'as des 1,5 litres, t'as des 1,8 litres, des 2 litres, là, t'as un 2,5 litres, donc t'as le plus gros en thermique, ce qui fait que le bruit, il est vraiment tout gentil. On l'entend quasiment pas, elle est très confortable. Au niveau de la gueule, je suis totalement d'accord, avant, elles étaient vraiment pas sexy, mais honnêtement... Non, mais là, ça fait comme un car. Franchement, j'avoue, vous avez des très belles voitures, je peux pas dire autrement, mais elle a quand même, elle a une petite gueule, quoi, tu vois, là, je l'ai en 4 roues motrices, j'ai juste envie d'aller barouder, tu vois, franchement, j'ai pas honte de rouler dedans l'ancienne version, elle me donnait pas du tout envie, exactement comme la Yaris, comme la Corolla, enfin, quitter l'horris et tout, mais là, il commence vraiment à faire un truc sympa, on parle du coffre, moi, j'ai un gros coffre, j'ai presque 600 litres, normalement, c'est automatique, tu nous bailles tous, quoi. Mais il est vraiment grand, tu vois. Ouais, mais, on va dire que là, t'es un généraliste plus, par son premium, bon, après, ça se... JBL, non, mais tu vois, t'as de la place et tout. On voit rien, là. Après, l'intérieur, l'intérieur, là, je sais pas comment vous vendre le truc, parce que je veux pas être de mauvaise foi. Par rapport à ce que vous avez, c'est rudimentaire, c'est basique, mais c'est costaud, ça marche, en fait, t'as envie d'aller barouder avec la voiture, c'est vraiment une baroudeuse, et ils ont quand même intégré un grand écran au milieu, je vous montrerai, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne pour l'hybride, après, j'ai pas Android Auto, Apple CarPlay, j'ai juste un Mirror Link, j'ai un Mirror Link, voilà. Elle a pas évolué depuis qu'on l'avait essayé. Non, 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 c'est dommage, c'est juste ça. Après, pour tout le reste, ça fonctionne bien, la climatisation et tout est bien, il y a des prises USB, je peux pas dire plus, ça. C'est parti. Donc, vous inquiétez pas, les hôtesses vont passer bientôt. Voilà. Colle-le si tu veux qu'il y ait de belles images de ta calandre. Non, mais moi, je veux que vous soyez confortable. Hein ? Elle est faible pour être confortable, cette voiture. Les sièges. Tu vois l'ergonomie des sièges ou pas ? Même derrière, t'es vachement bien tenu. Ils sont fins, l'inclinaison du dos, ils vont s'endormir. T'inquiète pas, t'inquiète pas, c'est pour ça que vous n'avez pas parlé avec vous. La suspension, là, c'est plus doux que la Volvo. C'est plus doux, on va la différence, honnêtement. À 3,8 tonnes, c'est sûr que ça peut, ça peut, ça peut, voilà. Mais là, ce qui est de l'avantage de cette voiture, c'est qu'elle est aussi bien pour les passagers, vous êtes hyper bien, que pour le conducteur. Non, mais je t'assure, vous déconnez. Non, non, elle est plus confortable. Par contre, le plancher est super gros. Non, mais vous déconnez. Ils sont revenus. Voilà. Mariage, chrome, cuir, bois, tout ça, super, remarquable. En revanche, la banquette arrière, on est assis un peu comme sur un toboggan, on pourrait s'attendre à mieux. J'essaie d'être vraiment objectif. Jean, on est pas... Mais vas-y, jouez la salle ici. On n'a pas... C'est bien. Regarde, ils sont microscopiques, les apuitettes, ils sont tout petits. Je trouve que la voiture est assez sombre. Malgré la clé, c'est sombre, à l'arrière, c'est assez sombre. C'est un bain de lumière, on se croirait dans... Alors, attendez. On t'a dit qu'il y a commandé un Uber, Cédric. Oui, il y a commandé un Uber. Non, mais attends, vous avez de la place derrière. Vous êtes mis à la signe dans la Jaguar ? Euh, ouais. Effectivement, ouais. Ah bon ? Ah bon ? Premier point ! Premier point ! Attends, tu trouves ta morphologie nickel comme tu veux. T'as l'espace suffisamment pour les gens. Non, mais vous êtes payé par Toyota ou quoi ? C'est vrai que vous allez avoir de la place. Non, ça ne s'en passe. C'est vrai ? Et nous, on est incorruptibles. Non, mais t'as vu, c'est quand même cool, la place et tout. Après, ça va, tu vois, le seuil de... Oh, c'est raide au niveau des passages, quand même. Ah non, au contraire ! Ah non, non, attends, à peine je l'ai pris. La bonne impression de dans un cercueil, regarde, c'est tout noir. C'est pas choisi la config, on enlève la config. Non, Renaud a raison, on est bien raide. Non, arrête, moi je la trouve toute Marshmallow. Marshmallow ? Regarde ça. Franchement... Oh, il est à douze anneurs. Non, mais vous aussi, on roule doucement. Il recule presque, attends. Hyperconfort en suspension, je trouve qu'elle est bien. Est-ce qu'elle est pneumatique, celle-là ? Elle est pneumatique ? Non, elle est bien, elle ne trouve pas folle. Non, mais là, je suis d'accord, moi, j'ai une dos. Tu vas voir, le Ravcat. Elle me tire le dos, moi. Elle est bien, mais j'ai une boule dans le dos, moi. Mais putain, mais ils sont prêts à toutes les aveugles. Non, 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 non. Non, pas sur le même avec le Ravcat, tu es bien. Attends, je vous attends sur le petit dodan. Non, mais attends, je rêve. Je crois qu'à l'école, vous faites oublier ton... Eh les gars, vous avez un bon sens habitué. Je vous assure, je vous arrête là, vous descendez. Et le picombière, il faut arrêter, Cédric. Parce que même si c'est en dehors de tes horaires de bloc. Regarde la route, tu vas rentrer dans... Non, mais attends, je descends, je vais les... Attends, 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 attends. Quelle belle voiture devant, qu'est-ce qu'il... Ah, mais c'est bon, c'est ça. Je vais t'envoyer du bois. Je vais montrer à Jean, tu vas voir. 400 chevaux. Je n'ai pas un 6 cylindres, mais j'ai un 4 qui compte double. Ça veut dire presque 8. Attention, je n'accroche pas. Tu sais, je fais ça, je dis. Tu es en dynamique ou pas ? Je fais ça, je suis en sport, là. Ça ne démarre pas, voilà. Ça ne démarre pas. Attention, il va boire, voilà. J'étais à peine en train de décoller, Simon, on m'empêche de... Oh, le bruit, la gère. Non, le bruit n'est pas fou. Le bruit n'est pas fou, mais il y avait un son métallique, on aurait dit un 12. Oh là là, la mauvaise foi. Non, mais attends, mais... Attends, laisse le leur refaire. Tu es sourd. Je ne peux pas m'exprimer. Deux choses, il y a l'accélération et le bruit. J'ai le bruit qui est sympa. Ah ouais, ça marche. Ça marche. Ah ouais, ça marche bien. Je ne suis pas sûr que les bras, il est un peu plus en pomme. Je vais jouer le jeu pour vraiment que les 4 cylindres se donnent au maximum de leur possibilité. On ne peut pas lutter face aux 6 de genre. C'est plutôt gelé. C'est mieux que le T8, je ne sais pas si c'est différent. Moi, j'avais un souvenir qui était vraiment bien. Pourtant, c'est le même moteur. Le T6, c'est le T8 dégonflé. Le T8, il fait 390, celui-ci 340. La perte de performance, elle est quasi imperceptible. Tu es toujours à 5,9 de 0 à 100. Le T8, il est à 5,5, 5,4, je crois. Donc, je mets en mode sport. Donc, ça se met en rouge. Et quand même, j'ai un écran et tout. Vous ne pouvez pas amener. Je ne vois rien avec le soleil. Oui, là, il est en rouge. Et là, je vais accélérer. Attention ! Peut-être qu'en mode sport, ça ne lit pas. Attends, je vais être en mode hybride. Il va me dire. Tu es en mode bleu, là. 7 litres. 7 litres. Comment tu as fait ? C'est la technologie allemande, monsieur. C'est 7 litres instantané, là. Non, non, non. Parce que, telle l'an, j'étais à 6,6 litres. Donc, c'est que j'ai pris un peu avec nos accélérations. Ça pourrait être la consommation moyenne, par exemple. Si on fait un test de vraie vie. Oui, parce que l'hôtesse dans les 100 km où il y a l'électrique. De vraie vie, vous voyez, je vais être vraiment en prévision, justement, de nos échanges. Je suis parti à zéro avec, en la mettant totalement à zéro. Et je suis à 9,2 en ayant fait... Oh, merde ! Regarde, elle ne va pas dormir du week-end. En ayant fait... Attends, attends. Jean, mais est-ce que les gens posent la question quand ils t'achètent ces bagnoles-là ? Oui, j'ai l'explication. Oui, j'ai l'explication. J'étais nettement moins. J'étais sous les 5 litres dans Paris, qui est ultra bouchonnée et tout ça, où j'ai mis le mode pur. En revanche, pour venir ici, et Simon était moins, j'ai mis le mode recharge. C'est-à-dire que j'ai tout fait pour qu'on ait justement un peu d'autonomie électrique. Et sur le mode, évidemment, j'ai atteint 9 litres. On n'a fait que de l'autoroute. Voilà, il faudra... Parce qu'en fait, ça fait générateur. C'est ce qu'il y a de pire. Jean, les gens demandent les infos sur les consos ? Oui, enfin, nous, surtout, on les alerte. Il faut dire qu'il ne faut pas qu'ils s'attendent à faire 2 litres au 100. C'est joliment dit, on les alerte. Non, mais en fait, l'hybride, ta consommation, au-delà de ton kilomètre à génial, elle va vraiment dépendre du type de travail que tu fais. C'est-à-dire, si tu habites à 40 km de ton lieu de travail et que tu peux recharger chez toi et au bureau, tu ne vas presque rien consommer. Parce que finalement, ce qui représente 80 % de ton kilométrage, tu vas le faire en fouille électrique. En revanche, si tu fais que des trajets de 600 km et que tu ne peux jamais recharger, ça n'a pas d'intérêt. Donc en fait, ta consommation, plus encore que pour les autres voitures, elle va évoluer en fonction de ton type d'utilisation. Et franchement, les configurations, c'est vachement bien. Et cette histoire de double recharge, ok, je suis à 8 litres 4, mais j'ai conduit normalement. Je trouve que c'est bon, voilà. Mais c'est une voiture de société. On attend 900 euros. Déjà, je suis le seul qui est à 5 litres. Vous étiez tous à 8, 9, 10. Tu roules à 32 aussi. Je suis venu à 110. Je suis venu à 110. Ah non, 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 je ne suis pas. Il a fait une pointe à 110. Il a doublé. Non, 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 je suis venu à 110. Là, sur la console de 5 litres, c'est du 110, 80 et un peu de 50 ici. Regardez-moi le silence. D'accord. Bon, déjà, moi, je suis 4 roues motrices, comme vous voyez. Bon, je suis d'accord, c'est un peu vieillot l'écran. C'est toujours le même truc. C'est toujours pareil Toyota Lexus depuis 10 ans. C'est Tchernobyl. C'est Tchernobyl. C'est Tchernobyl, mais je suis sûr. On se revoit dans 10 ans. On va voir qui va mettre le plus de frais dans les entretiens et dans la fiabilité. Je suis sûr que c'est vous et ce n'est pas moi. Mais c'est fou, hein. Il est vendu maintenant. Toi, qu'il a beaucoup, beaucoup de conduite, il y a quand même des défauts sur cette histoire-là ou jamais ? Il n'y a pas de... Tu es allé à Belle-Île, tu as fait plein de... Moi, ce que j'adore, en fait, c'est que tu as les avantages de l'électrique en ville et vraiment, tu peux faire 40 km en toute électrique. Donc, tes trajets quotidiens de bureau et tout ça, super. Et en même temps, tu as évidemment la possibilité de faire 700 bornes d'une traite. C'est extraordinaire, comme un bon gros diesel d'avant. Et tu n'as pas le sentiment, tu vois, les 9 litres ici, qu'on est plus autour de 8, en fait, sur l'autoroute et longue distance. Et tu retrouves le bonheur des années 80, des films de Claude Sautet, de César et Rosalie. Que le rapport avec César et Rosalie. Pourquoi ? Parce qu'ils adorent rouler. Tu vois, tu es en pleine liberté. Et moi, j'adore cette liberté. Tu retrouves le bonheur des péplums, tu sais, des films romains. Non, César et Rosalie, ils roulent vachement vite. Je trouve que c'est une super réponse aujourd'hui. Enfin, pour ceux qui veulent une voiture avec un gros moteur, agréable à conduire, qui soit fiscalement pas déraisonnable et confortable pour la famille, je la trouve vraiment très bien. Si je comprends bien, son seul rival, c'est le Cayenne. C'est le Cayenne, qui pour le coup est encore plus show-off. Et qui a deux fois moins d'autonomie. Après, les autres Véno 6 cylindres, parce que les Q7, Q8, maintenant, ils sont 6 cylindres. Il arrive. Tu as le Touareg qui est 6 cylindres aussi, mais avec moins d'autonomie. Celle-ci, aujourd'hui, elle est... En fait, elle est forte là où le BMW est fort habituellement. Il est en train de me bouffer tout mon mode électrique. Attendez, vous, c'est marrant parce que la visée tête haute, d'habitude, je n'aime pas. Elle est parfaite. Elle est en couleur et tout. Elle est en couleur. Un rappel du truc. Mais franchement, elle se gère très bien. Et là, les configs de l'écran, Julien, mais tu vas avoir un orgasme. Non, mais ça le fait en roulant. La définition, là même ici. C'est vachement, franchement. Le volant est très joli. Le volant est bien. Le volant est très, très haut. Justement, tout à coup, tu te dirais, OK, je peux la prendre en voiture. Celle-là, ouais. Vraiment, vraiment. Tu ne dis pas pour les besoins du jeu. Le premier truc, quand on t'arrivait, t'as dit. C'est la première fois que ça fait longtemps que dans une voiture récente, moderne. J'ai pas eu du... Parce que j'ai pris du plaisir. J'ai pris... Ouais, ouais. J'avais envie de continuer à aller rouler. J'aime bien l'ensemble. On les filmera tout à l'heure. Je ne sais pas si on aura déjà intégré du mal, mais elle fait quand même moins massive. J'aimerais bien avoir exactement la même chose sur la berline. Elle fait partie... Mais elle est devenue jolie, surtout par rapport à l'ancienne génération. Tu vois, elle a plus de chevaux. Elle avait 197 l'ancienne génération, là, avec 218, 220. Tu commences à... C'est pas une sportive, mais c'est suffisant. C'est amplement suffisant. Et elle commence à être désirable. Toyota, là, ça fait 5, 10 ans, et surtout ces dernières années, où ils commencent à faire des trucs un peu sexy. Moi, je me dis, le prochain RAV4, quand il y aura la mise à jour, et là, on voit sur les prochaines Lexus, ils commencent à avoir des vrais écrans avec des belles intégrations. Ils ont bien... Ils ont réussi leur transition sur l'extérieur. Sur les intérieurs, il manque encore un petit truc d'écran avec les petits boutons autour. Là, ça fait vraiment très bien. C'est la conclusion, le mot de la femme. Et pour que ce soit à peu près juste, chacun va voter pour une voiture, mais il n'a pas le droit de voter pour la sienne. Et donc, toi, Simon, tu vas compter les voix. Donc, on va... Et Simon peut avoir une voix ? Oui, à la fin, il aura une voix qui... Et chacun explique pourquoi il choisit la quenne. Alors, on va aller dans l'ordre. Attends, attends, mais il faut que je puisse nous avoir les voitures derrière. Ce qui est très important aussi, vous, dans les commentaires... Tu sais combien on t'estime, je vais voir. Bon, alors, Cédric, tu votes pour qui ? Attends, attends, juste, c'est très important, dans les commentaires, vous aussi, votez. Dites quelle voiture vous prenez, comme ça, on va voir aussi, et je mettrai un sondage dans l'onglet communauté. Alors, tu n'as pas envie de voter pour la Volvo, mais non, mais on ne peut pas... Parce que sinon, en ce cas-là, on prend la moins chute. Non, je ne sais pas. Vas-y. Moi, je vais faire avec le cœur. T'as une minute. Et la surprise, c'est la Jaguar. Voilà. Voilà. Jean, tu n'as pas le droit de prendre la BM. Ah, ben, du coup, je vote pas. Non, non, non. Moi, je trouve que la Jaguar était très belle, mais je trouvais que, techniquement, elle n'était quand même pas mieux que la Volvo. Et moi, je vais voter pour la Toyota, parce que je trouve qu'en rapport qualité-prix, c'est dingue, en fait. Et au quotidien, elle fait moins envie que les autres, mais elle coûte deux fois moins cher que les autres. T'as pas à t'emmerder avec les recharges. Et en fait, je pense que c'est une voiture que t'apprécies au fil des semaines, au fil des mois. Est-ce que j'ai pas voté pour la BM, peut-être ? Non, mais franchement. Non, mais on s'était... J'aurais zéro, quoi. Attends, t'as l'impression que c'est... Alors, c'est Julien. C'est Julien du patinage artistique, on l'avait dit, hein. C'était le dit, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Merdant, mais... La Toyota, parce qu'effectivement, pour le... On avait compris, on est tous venus avec la voiture, quoi, ouais. Mais, je vais pas prendre la Volvo parce qu'elle a pris son petit coup de vieux. Ouais. Je vais pas prendre la BM parce qu'elle est trop pachydermique. Et je suis assez ébloui par ce qu'a fait Jaguar. Non, mais là, il va plus se sentir... Non, mais honnêtement... Estomac. Non, mais honnêtement, là, par rapport au package, en fait... C'est parce qu'elle a une jolie, elle a un beau combo, elle est bleue. C'est un peu le... Moi, je suis née avec un bon combo. Vous n'aimez pas l'aubergine. Franchement, regardez... Non, c'est vrai sur l'actilité de bouée. Bon. Bon, à toi. Ben, Julien, je vais te surprendre pour exactement les mêmes raisons que Jean. Je prendrais la... Je repartirais avec la RAV4 parce que je trouve que c'est... Alors... Mais non, mais je trouve que la Volvo... En fait, je vais te dire, la Volvo, maintenant, c'est devenu la bonne élève. Je trouve qu'elle a un petit peu pris un coup de vieux. C'est la référence du marché. Le marché vous donne trop. La BM est trop grosse et trop ostentatoire pour moi. Mais je trouve... Alors, après, je n'aime pas le noir dedans. Il faudrait un trou ouvrant. Il y a des intérieurs clairs. Voilà. J'imagine. Mais alors, du coup, du coup, on est à 2-2 et c'est Simon qui a conduit. Là, il est dans la merde. Voilà. Simon, il a conduit la BM et la Jaguar et il avait un truc à nous dire, je crois. À la conduite. Vas-y. Ouais, je préfère largement la BM, c'est sûr. Voilà. En fait, ta voix ne sera pas définitivement... Et pourquoi ? C'est beaucoup mieux ? Non, mais parce que... Non, mais je plaisante. Non, mais bien sûr, mais j'aime bien le tempérament un peu plus sportif, plus... Mais ça, c'est... Enfin... En vrai, c'est quelque chose qui ne sert à rien parce que c'est drôle-là parce qu'on l'a fait... J'ai fait 10 km avec. Donc, on est à... 2-2-1-1. Donc, alors maintenant... Non, mais la Volvo, elle a zéro. Elle a zéro, la Volvo. Ah oui, pardon. Tout le monde l'aime. Il n'y en a pas un pour me dire. Elle est souvent deuxième. Tout le monde dit « Elle est géniale, la Volvo. » Non, mais... Vas-y, que je te fais les magouilles de jury de patinage artistique. Avant le restyling de LifePace, pour moi, la mieux, ce qui était devenu Jaguar, c'était Volvo. Là, la fraîcheur, parce que je la découvre, je trouve qu'elle est revenue dans le jeu. Elle se bat un peu avec les mêmes arguments en termes d'état d'esprit, d'ambiance. Voilà. Et je trouve que Jacques a mis un petit coup au-dessus. Moi, je change mes potes. Voilà. Après, la tienne est moins chère. Il faut reconnaître aussi 200 balles par mois. Non, mais c'est vrai que c'est des vrais... Je suis vraiment surpris, en fait. Pour tout dire, elle lui arrivait souvent deuxième. Si on disait notre deuxième, je pense qu'il y aura souvent un vol de ses bullies dehors. Non, mais les gars, vous remarquez aussi que dans notre choix, personne n'a dit « je vais prendre une Audi ou une Mercedes ». Ça veut dire qu'en termes de ce petit snobisme qui nous caractérise et qui nous vaut tant de colibas, de colibas, fait que Audi et... Je l'ai tête mal défendue. J'aurais dû le faire avec le facelift. Voilà. C'était un jeu. C'était pour le principe. Ce n'est pas tous les jours dimanche. Voilà. Abonnez-vous. Comme ça, vous avez 4000 vidéos en stock depuis 10 ans. Il y a sûrement quelque chose qui vous plaît là-dedans. Vous le découvrirez. Allez prendre le livre « 41 souvenirs d'auto ». Ça nous aide. Et surtout, vous allez me dévorer cet été. 41 souvenirs d'auto du commandant Châtel. Voilà. En édition limitée. Voilà. À très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada